Journée mondiale du tourisme 2018 Journée mondiale du tourisme Journée mondiale du tourisme 2018 Journée mondiale du tourisme 2018 Nous connaissons le Dr. Ben Manson Toussaint, où est la question de la technologie et où ça consiste globalement ? Oui, alors au sein de l'école supérieure d'infotourine d'Haïti, nous avons un laboratoire de recherche scientifique qui fonctionne sur trois axes. C'est la réalité virtuelle et augmentée, nous n'avons probablement pas une occasion pour nous tourner sur ça. Il nous fait tour d'intelligence artificielle, c'est en tout cas à ma connaissance premier et jusqu'à présent seul laboratoire de recherche scientifique qui fait l'intelligence artificielle dans Caraïbes. Et d'ailleurs en réalité, le laboratoire de réalité virtuelle, c'est le premier laboratoire tour qui créait, le laboratoire de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui créait dans Caraïbes. Et nous avons un axe en développement qui fait réseau et télécommunication. Moi, c'est un chercheur. Spécialité, c'est l'intelligence artificielle et l'application tous les jours, c'est l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Merci Dr. Toussaint qui est représentant de l'école supérieure d'infotourine d'Haïti qui est ensemble avec nous sur le panel SAJ ou DIA. Ça a déjà été spécialisé dans le développement du tourisme précisément, mais il y a l'autre bagarre qui a dit avec l'ensemble de téléspectateurs qui a suivi l'émission SAJ ou DIA. Alors, moi, c'est Sade Janit. Moi, j'ai étudié gestion. Moi, j'ai étudié aussi économie. Je suis économiste, je suis gestionnaire de formation. Mais aussi, on maîtrise le développement du tourisme que j'ai fait à l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est à ce titre que j'ai intervenu jeudi à l'émission. Et aussi, mon travail dans le ministère du tourisme, ça fait déjà dix ans. Ma baille collaboration, que ce soit dans la production statistique, dans le projet et maintenant, dans la collaboration proche avec le directeur général. Fénel Belgrade, où vous représentez bureau secrétaire d'État à l'Integration Personne Handicapée, où sont spécialistes en accessibilité universelle, ou ces communicateurs sociaux, qu'il y a l'autre bagarre qui vous a ajouté pour les téléspectateurs ? Effectivement, je suis presque dit tout. Et seulement, j'ai dit que la formation de base, c'est la communication sociale, après la formation en France, comme conseil en accessibilité et accompagnement. Donc, pour le moment, j'ai travaillé dans le bureau secrétaire d'État, comme le responsable du Centre pour l'Inclusion, qui est un centre qui travaille avec l'organisation de personnes handicapées, dans le cadre de renforcement de capacité, crédibilité, lesakk parar et de sensibilisation. Et moi, c'est tout co-fondateur instituys de l'inclusion, qui est un premier institu qui published enseignement. C'est une école qui existent pour former poorce, mais ce institu qui existe causeه un notamment Young Immuti, qui est vraiment un premier institdu qui a ollut usc سsprit. Ensuite, moi, c'est un co-fondateur responsable de communication at SAIT, parce que les institutions suivantesjskè, antérieur洗 beside Haiti. ou bien regroupement de conseillers et formateurs d'accessibilité. D'ailleurs, récemment, nous avons fait un matiné d'accessibilité et tourisme, et surtout dans le local ça. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour nous, je veux dire. Nous sommes là au ministère du tourisme, nous avons une émission spéciale, une émission spéciale sur le tourisme et transformation du numérique qui va suivre sur la télévision nationale d'Haïti, chaîne 8 et chaîne 10. Donc, nous sommes avec nous tous dans le panel, le secrétaire général de l'Observatoire du Numérique, Max, qui vous présentez en profondeur par les téléspectateurs. Et Max Giberliou, actuel secrétaire général de l'Observatoire du Numérique, formation de base, tout comme notre ami, c'est en communication sociale à la Faculté des Sciences Humaines. Depuis, nous, perfectionnez-nous, un peu partout à travers le monde, notamment, gestion de projets à l'Université d'Ottawa, une évaluation du développement à l'École nationale d'administration publique du Québec, c'est à l'ENAP, et entre autres, formation spécialisée, notamment en gouvernance électronique avec le réseau international des Nations Unies sur la gouvernance électronique, et, entre autres, Big Data and Social Physics à l'Université MIT aux États-Unis. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous partager l'expérience, nous, connaissons, nous, ça nous apprenne, et particulièrement dans le domaine du tourisme, le développement numérique dans l'occasion, justement, et la celebration du Journée mondiale du tourisme. Donc, maintenant, à part le secrétariat général de l'Observatoire du numérique, il y a l'autre initiative de la société civile que nous participons là-dedans. Et, un peu partout, il y a des ministères qui, plus ou moins, sont relevés du domaine religieux. Donc, nous, pas seulement faire numérique, mais nous faire numérique, pas seulement appliqués à la fonction publique, mais aussi, à l'évangélisation, parce que nous, 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 on a piloté le ministère Alléluia, qui se mondait un réseau numérique qui federer tout Adventiste qui en Haïti. Merci, nous, tous qui sont les données la 힘� Russie, nous avons bon prétexte de Journée mondiale du tourisme pour nous vider dans le panel. ça et dépendamment de côté nous soutiens, que ça soit dans l'école supérieure des photos d'Aïti ou encore dans le bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées ou encore dans l'observatoire du numérique. Question c'est le tourisme. J'ai dit comme citoyen, comme professionnel comment nous comprenons le tourisme haïtien? Le tourisme, nous avons dit, c'est un phénomène qui ne peut pas quitter personne indifférent. Que ça soit le simple ouvrier qui travaille dans les usines, les industries ou le plus haut cadre de l'administration publique, tout le monde fait tourisme. Et aussi, que ça soit les responsables des petites municipalités ou les dirigeants des grands pays, tout le monde est intéressé dans mettre l'infrastructure en place pour diffuser le tourisme dans l'espace d'administration quotidienne, parce que le tourisme est représenté dans le dernier moment qui a été une source de création de richesses pour un ensemble de pays, notamment des pays d'Aïti qui ont des ressources industrielles limitées. Ça fait que, pays, ça yon, pays qui n'a l'espace caribéen et Aïti, yon mise sous tourisme en pile comme opportunité pour yon créer emploi, créer richesses, et pour améliorer la condition de la vie. Donc, ça fait que, il est toujours important que nous réservez un petit temps pendant l'année pour nous réfléchir sur le phénomène. Et pour nous, comment, nous même particulièrement en Aïti, nous avons utilisé vraiment pour permettre de nous créer richesses, parce que nous avons besoin de créer un prix richesses dans le pays pour nous améliorer la condition de la vie. Et le tourisme, c'est yon l'industrie qui a aidé nous faire ça. Donc, ça fait que, aujourd'hui, il y a opportunité pour nous réfléchir sur ça, c'est un bon bagage. Je me suis inquiète encore, Docteur Ben Menson Toussaint, comment vous comprenez le phénomène touristique là ? C'est vrai qu'on vient de parler de tourisme et de transformation numérique, mais le tourisme haïtien, en soi, qui regarde où j'étais sur les ? On trouvait que c'est un potentiel qui est complètement sous-utilisé en Aïti. Nous, guériens, yon n'a pas un avantage par rapport à des pays qui est hyper touristiques, c'est-à-dire qui construit des infrastructures pour attirer les touristes, ce qu'il y a bien. Nous-mêmes, nous avons un charme d'avoir un bon côté de l'arrivée qui a l'état nature, si on veut. Et ça, il est très, très apprécié, je veux dire, dans la tendance touristique. C'est que, valeur, ça a-t-il, potentiel, ça a-t-il, nous n'a pas profité de l'arrivée. Et il y a un pire leçon, surtout, que l'évolution du tourisme à travers le monde apprend, nous, qui a-t-il permettre de nous faire probablement plus bien que l'autre, en tout cas, pas reproduire l'arrivée. Mais ça qui m'intéresse, c'est ma souhait, c'est, en fait, juste pour, en exemple, c'est par exemple un massif corallien, par exemple, la République dominicaine qui a détruit à cause de, justement, le monde qui a fait plonger et a le touché, ce qui ne devrait pas être le cas. ça, c'est juste un exemple. Mais moi-même, ça qui m'intéresse, mais ça, moi-même, j'ai une compétence à donner, c'est parler de comment utiliser les technologies pour mettre en valeur potentiel. Mais il y a un outil qui est en réalité virtuelle parce qu'il y a une application première côté réalité virtuelle optimale, c'est dans le tourisme. Il est optimal dans le jeu, l'éducation, etc. Mais en particulier, dans le tourisme parce que, pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons parce que il permet que on a aperçu parce que il y a un levier de tourisme, c'est mon envie pour venir, pas vrai ? Et avec réalité virtuelle, il y a des possibilités d'immersion. qui, peu importe, c'est le monde qui est à travers un site web, etc. Il y a plusieurs études qui montrent que le monde qui visite virtuellement au côté, il a gagné environ 80% de chance pour l'aller côté. Donc, ce sont des outils qu'on a utilisé. Nous avons un patrimoine historique, culturel et touristique qui est extrêmement riche et que je dis, avec des technologies qui sont accessibles, que ce soit financièrement, que ce soit parce que nous avons des ressources qui ont des compétences pour faire ça. Nous, nous avons été en valeur à travers le monde et nous avons été en valeur à travers le monde pour un coût qui représente une fraction de salles qui ont représenté il y a 10 ans. Et donc, pour ces rues de l'autre pays qui, qui, j'ai fait de tourisme première source de revenus, donc, il y a possibilité qu'on y a pour nous prendre tour dans ça. Belgode, nous, nous avons présenté dans un panel nous, j'ai présenté dans l'occasion de la journée mondiale du tourisme, le ministère du tourisme avec la télévision nationale d'Aïti, bien sûr, présenté avec la population haïtienne. Nous avons une catégorie bien spécifique de personnes à mobilité réduite. Nous avons parlé de tourisme et nous avons parlé de Mounsarotou et comment nous-mêmes nous comprenn la catégorie de tourisme, le phénomène touristique et l'activité touristique par rapport avec la situation de handicap que nous vivons? En fait, Gotson, nous avons une question de poser à l'hygiène tout sens. L'hygiène tout sens dans la mesure que nous avons gardé moyen économique de pays. Par exemple, quand nous sommes liés dans l'échelle sur le plan économique, les touristes sont capables de développement. Et pour un tourisme comme un pol de développement, c'est question qui moun qui a fait tourisme? Que ce soit un tourisme local, que ce soit un tourisme international, que ce soit un tourisme global qui a fait tourisme. Et, nous ne savons pas de avancer des chiffres, mais nous connaissons un pil qui a fait tourisme que ce soit sur le plan international. Ce sont des mouns qui sont retrésés, ce sont des mouns qui sont à la retraite, ce sont des mouns qui commencent à entrer en âge et commencent à entrer en âge veut dire que mobilité est réduite, veut dire que vision est diminuée, audition est diminuée. Donc, c'est là que nous voulons tomber sur la question de l'accessibilité. Donc, un tourisme en Haïti est un accessibilité. Donc, c'est ça voyons avec le nom d'accessibilité universelle. Donc, le nom d'accessibilité universelle, que ce soit accessibilité spatiale, c'est-à-dire géographique, comme un capable d'aten site touristique, etc. Accessibilité à l'information, question pictogramme, signalétique, etc. Et numérique, Jean, Dr. Toussaint Dilan, accessibilité au contenu. Donc, les mouns n'allez n'en théâtre, par exemple, les mouns n'en y'en cinéma. Donc, les parles seulement pour qu'on n'en pas cela, mais est-ce que le film est accessible? Donc, c'est parler de touristique en Haïti, c'est capable de l'environnement, c'est respecter la diversité humaine, c'est un prérogatif juridique, parce que il y a la loi sur l'intégration de l'indicapé, qui parle de ça, il y a la convention internationale qui a signé, qui parle de ça, et récemment, il y a la loi sur les normes de construction du 4 bâti, qui fait publier dans le journal officiel Le Monitor, qui reprenne une question de l'accessibilité au 4 bâti. Donc, m'en pensez que parle de question touristique en Haïti, donc, si ou que ou pas renvoie ou ou norme d'accessibilité universelle, donc, là, li pose des problèmes, parce que grand majorité yon, vraiment pas participe, parce que y a les personnes en situation de handicap, gen informe enceinte, gen ti moun qui prel besoin aller par an ou prel la laver ou, et moun handicapé ou tout, yon prel besoin des accompagnateurs, dek, tout ça, et si, vraiment, li accessible. Intégrasyon et moun handicapé tout, en dan, et chènes de productivité tout, en ce sens que yap entre nan hôtel ou pou comme employé, yap travail nan tout element nan chènes nan. Le n'ap pensez à accessibilité nou wè chènes de déplacement. Donc, moun nan sote si, par exemple, ou sote d'elle nan hôtel la, est-ce que l'elle sote nan hôtel la, est-ce que l'elle sote en province, transport, donc, c'est toute chènes de déplacement qui d'oui vraiment accessible. Max Giberlion, ou se représente un observatoire du numérique? Jodi, à activité touristique, il n'est presque pas capable de numérique, là, ou même tout qui regank ou porté sur l'activité touristique telle qu'elle est en train d'être faite en Haïti, jodi, là. Alors, au niveau de l'observatoire, yun n'am barré qui t'a attiré attention, c'est avant tout le thème, le thème qui parle de tourisme et transformation numérique. Mais ça qui t'a plus attiré attention, ce n'est pas surtout le concept tourisme, mais c'était surtout la transformation numérique. Aujourd'hui, nous capable d'un éditorial observatoire pour occasion qui souci l'observatoire nous attiré attention sur un rendez-vous de l'histoire que nous sommes en train de rater. Haïti a pris l'habitude de manquer le rendez-vous de l'histoire et la révolution numérique, nous sommes presque en train de rater. Parce que quelque chose soit fait c'est pas seulement le tourisme, c'est occasion pour prouver que nous sommes en train de rater cette révolution. Mais c'est dans tout domaine que révolution numérique la bas sont pleines. Quel que soit domaine nous considérez l'éducation, 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 le numérique applique à l'éducation, surtout la réalité virtuelle. Et maintenant, on apprend que Walmart utilise la réalité virtuelle pour faire formation pour 37000 employés à travers des casques de réalité virtuelle. C'est des possibilités qui offrent à travers numérique et dans secteur touristique la. Numérique la li présent et depuis quelques temps li en constante augmentation. Le nou pren par exemple réservation kap fête sou internet en 2017 se yon marché de 70 milyar de dolar. Li pat kon sa en 2013 men chak ane marché a pou augmenter. Chak ane tout statistik yon revele ke moun yon yon plus tendance réserve en ligne. Le moun nan bral voyaje yon 4 ou 5 késyon yon auteur ki met yon d'accord ki sa mbral fe ki bo ma prerete kote mbrale ya e ki sa m ka jwen pou m achete pou moun kom souvenir kote mbrale ya e kelke so konsider nan kat késyon sa yo wapwè ke le numerik le teknoloji yon kèr de rifleksyon kote mbrale lo fe yon réservasyon en ligne ou monte son site pou yon réservasyon do utilise numérique maintenant ainsi de suite kote o apreté yon réservasyon d'hotel ou feli en ligne le ou non kontekst ki pa gyen on séri de facilité donc li pa évident pou paler de tourisme et transformation numérique nab suivant émission spéciale émission que ministère du tourisme télévision nationale d' Haïti mette sou pied à l'occasion de la journée mondiale du tourisme célébré partout à travers le monde sou chac 27 septembre 2018 célébré la Haïti célébré 27 septembre que journée mondiale du tourisme célébré partout à travers le monde a né sa thème dans ce tourisme et transformation du numérique ministère du tourisme proposé avec téléspectateurs ou population haïtienne émission ça avec plusieurs chercheurs dans divers domaines nab d'éveloppement du tourisme qui a travaillé dans ministère du tourisme et sa dame mou pense que li autant important pour téléspectateurs pour le moun cap suive nous la qu'on est qui sa vraiment tendation y nan région nan niveau tourisme jodhia et qui sa haïti capable de tout cela et par rapport au nombre d'arrivée de touristes à travers la région par rapport au renforcement de certains éléments nan nan produis que haïti ap vend ou même qui y spécialiste en tourisme ou ou tendansio à travers la région généralement tendansio c'est garder combien moun qui voyager flux de touristes qui voyager qui quitte lieu de résidence habituel qui vini nan destination kote ou vini pratike loisir ou vini pour affaire généralement nan bassin caraïbla ou ta prend la grande caraïbe qui ta inclut des destinations t'es mexique ou yucatan généralement c'est des monde qui sortit en amérique du nord cap chéché des destinations soleil et un climat qui est beaucoup plus doux pendant période hiver ou en été des activités de loisir et cool actuellement destination qui plus pris nan caraïbla c'est l'ébloc dominicaine qui dépassait à peu près 6 millions de touristes et vinidale cuba jamaïque cuba jamaïque les bahamas et porto rico haïti malheureusement pas fait partie de top 10 pays qui recevoient plus touristes dans espace caribé et situation ça s'analysé nous comprenons nous comprenons que destination haïti elle n'est pas toujours dans situation liée qu'il y a là parce que dans les années 50 années 49 50 date qui marque acte de naissance tourisme haïtien avec l'organisation à port au prince de l'exposition universelle l'exposition internationale à l'occasion du bicentenaire de la fondation de la ville de port au prince port au prince haïti est avec porto rico les deux destinations les plus prisées de la caraïbe à cette époque nous avons tout le monde qui a visité nous et nous nous avons le ton à tout le reste pays qui est dans la caraïbe ou bien à toute l'autre économie qui est dans la caraïbe mais actuellement la République Dominicaine qui depuis dans les années 80 et 90 justement qui font virage vers le tourisme parce que économie caribéenne il y a ensemble de pays qui n'ont espace caribéen c'est des pays qui confrontaient à un ensemble de problèmes structurels sur le plan économique c'est des petits territoires qui ont petite population qui ont économie généralement qui basée sur l'agriculture et justement dans les années 80 et la décennie 90 avec l'accélération de la mondialisation qui met les pays en difficulté sur le marché mondial notamment dans la capacité d'exportation ils sont perdus dans les termes de l'échange on va l'expliquer rapidement c'est que Haïti a besoin de biens et services pour fonctionner tout Haïtiien il a besoin de biens manufacturés parce qu'il a besoin d'ordinateurs il a besoin de tracteurs il a besoin de véhicules nous ne produit bien ça on a besoin d'acheter ce marché international donc pour acheter nous on a besoin de vendre nos produits pour attirer devises et avec devises nous on a besoin d'acheter sur le marché mondial Haïti notamment qui bien et services les vendent traditionnellement les vendent sur le marché mondial pour avoir devises pour acheter ensemble de biens manufacturés c'est des biens généralement agricoles et comme vous expliquez avec l'accélération de la mondialisation dans les années 80-90 ça fait au fur et à mesure le prix bien agricole diminué parce que la concurrence est beaucoup plus féroce sur le marché mondial et en même temps le prix de produits manufacturés augmentent donc il a besoin de vendre plus bien agricole pour acheter plus bien manufacturés et ça ça va mettre ensemble d'économistes en difficulté qui fait le virage vers le tourisme parce que il y a ensemble de ressources naturelles que il y a besoin généralement pour faire tourisme qui c'est ensemble de soleil non ma palais de ensemble de ressources où besoin pour faire tourisme où besoin par exemple offri ça touristique parce qu'en matière de planification touristique d'abord c'est la demande qui s'est acheté comme produit c'est des mouns qui s'est dans des pays tempéré qui acheté le soleil la mer le sable blanc les cocotiers et nous avons environnement ressources naturelles et dans tout carib là presque tout pays qui en espace carib y y y y y y y virage vers le tourisme pour compenser le déficit dans biens agricoles pour attirer devises et acheter les services sur le marché mondial donc tourisme est devenu une nécessité pour nous en Haïti pour notamment vendre services parce que les touristes sont bien d'exportation pour vendre services et attirer devises et l'entrée dans le commerce mondial entre tant sa den nous repositionner tete nous vers les années 2013 comme destination touristique et retomber positif déjà fait sur destination ou même observateur comme chercheur dans le maintenant gagne deux éléments concrets que nous cap cité dans émission sa sou éléments qui fait que Haïti repositionner comme destination touristique qui vle di que nous reprend virage sa comme destination touristique qui commencent à faire depuis début 2010 notamment pour augmenter capacité d'accueil parce que en fait pour développer une destination touristique on a besoin de quatre grandes composantes pour des infrastructures d'accessibilité parce que tourisme avant tout j'aime toujours expliquer ce phénomène de déplacement et de l'habiter temporaire des lieux pour déplacer quitter environnement habituel de travail et vini dans lieu de résidence ou besoin des infrastructures d'accessibilité pour desservir destination et nous des efforts qui ont besoin d'améliorer pour augmenter la capacité d'accueil jusqu'à présent nous avons deux points d'entrée pour le tourisme international en Haïti qui sont Port-au-Prince l'aéroport Saint-Louverture et l'aéroport Hugo Chavez au Kapaïtien nous 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 augmenter la capacité d'accueil nous pour l'aéroport et accueil beaucoup plus de touristes et nous 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 d'accessibilité pour la destination et nous 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 à développer des pol touristiques et développer pol touristiques c'est mené dans destination ou ensemble de fa structure que nous 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 c'est nous 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 le travail souleur avec l'école supérieure de photo nique d'aïti pour vivre vers la réalité virtuelle réalité augmentée que dr ben menson toussaint qui se dit qu'on recherche de laboratoire recherche non et qu'on supérieure de photo nique d'aïti qui commencez par l'inde li comment projet ça a te concevoir bonnes quelques éléments dr menson toussaint sous projet ça a un projet qui visez faire promotion aïti autrement par le numérique y en a point y en a point qui est important pour mener touristes gagner valoriser si tu osis moun soukonnais ke mounsar c'est sa tancou tancou monsieur collègue mansot dillan soukonnais ke mounsar c'est sa romandé faut montrer que ou gain elle c'est en a raison qui fait que haïti repositionné parmi destination touristique c'est que t'es gain un travail qui fait pour montrer que haïti gain des zones qui va recevoir mon parce que ça dépend vraiment de perception pour mounsar son destination qui vraiment gagne un ensemble de perception juste avant de mettre pied le côté qui supposait qui supposait gagner est-ce que l'avance sécurité est-ce que le cadre déplacé donc vous dites là de sortie de airport là-bas exemple aller sous le lieu ça et pensez que valoriser ça c'est extrêmement important c'est à dire poté le baï mounsar pour aider le point de décision s'ouvre et y en a un bagage qui est important qu'une café justement avec réalité virtuelle c'est au lieu de quelques photos mettez mon annonce non 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 environnement côté ligue impression que c'est dans la réalité accueillir et ça ligue est un facteur de 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 plusieurs milliers de baï mounsar en vie vie nos côtés si nous si nous connaît qu'on peut valoriser le pas exemple nous gagner citadelle citadelle en rien que nous modéliser au sein de 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 zia en fait laboratoire de recherche zia et les laboratoires citaires nous modéliser l'omoun capable utilisé modèles à vous le cas visiter différents aspects de de citadelle de monument ce qui est complètement impossible avec juste quelques photos et en plus non seulement ça livre vraiment une impression que l'on mette un casque réalité virtuelle par exemple les capables touchés c'est comme si l'on était dans un lieu comme si l'on était physiquement là et au bout d'un moment c'est vraiment tellement facile pour tromper au bout d'un moment où vraiment quoi qu'on a et c'est pour ça que que réalité virtuelle représente un succès phénoménal par rapport à tourisme justement parce que mon qui ont montré style d'environnement ça a eu lieu en plus de sens que l'on convertit en des monde qui prallent vignent visiteux vignent visitez l'UEA physiquement qui vignent en réalité réelle sur la réalité virtuelle la grosse blague alors j'ai eu plusieurs exemples, plusieurs cas d'études où il y a reproduit en ville, où il y a modélisé en ville, Laval fait, il y a modélisé complètement ville là et Mariot fait ça tout, il y a eu un kit que l'on a visité par exemple des chambres c'est comme ce que tu es dans le chambres, il y a plusieurs Mariot qui dans le monde qui a choisi qui est en web visite etc. il y a tout ton kit qui permet que au monde qui vient de côté ou bien au monde qui a l'intention d'utiliser le service chaîne d'hôtel là, il y a encore plus envie à faire ça et ce qui est important pour nous comprendre c'est que les outils que nous avons besoin pour faire ça, il y a quelques années c'était extrêmement cher je dis là, on casse réalité virtuelle représentée, en fait moins cher qu'un iPhone il y a quelques années, on casse réalité virtuelle, il y a autour de 12-20 millions de dollars donc ça c'est des avantages que nous avons pris, nous avons fait différentes activités avec un photo néglant notamment en éducation etc. mais potentiel que l'on représente pour tout cela énorme à deux niveaux le premier niveau c'est qu'on est capable de modéliser ces deux côtés soit dans le patrimoine historique, soit dans les zones touristiques donc on est capable de modéliser des côtés, modéliser des plages, modéliser des monuments historiques et permettre que l'on est capable de plonger dans ça, genre littéralement et capable de tout mettre dans des points l'environnement ça va être accessible en ligne mais capable de tout mettre dans des points stratégiques tout à coup, le projet ça nous a gagné avec le ministère du Tourisme tout à coup, dans le Mupana c'est mettre en fait des dispositifs qui a visité virtuellement plusieurs monuments, plusieurs sites historiques et même capable d'avoir l'impression que l'on est capable de mâcher grâce à des dispositifs de réalité virtuelle qu'il a gagné c'est-à-dire que par exemple, une espèce de tapis roulant qui a l'impression que l'on est vraiment mâché une fois qu'il est immergé dans l'environnement il a l'impression que l'on est mâché, que l'on est circulé et navigué à travers le site c'est la technologie qui est développée en Haïti parce qu'on a parlé de ça là, dans l'émission il y a un monde qui n'est pas capable qu'Haïti a développé la technologie au niveau de l'EASY, c'est nous-mêmes qui a développé la technologie nous a développé les programmes qu'il y a ça malheureusement, les dispositifs, nous pouvons gagner une structure pour développer par exemple, l'on a parlé de l'IA, ce n'est pas nous-mêmes qui développe et c'est même un barret qui est bouefté ce n'est même pas produit aux Etats-Unis si je ne me tourne pas les produits en Autriche mes dispositifs accessibles c'est ça en fait qui est extrêmement important les programmes, les modèles, c'est nous-mêmes qui développe en Haïti et avec des développeurs haïtiens là, 100% deuxième côté que nous sommes capables d'utiliser le VIA que l'IA est virtuelle et augmentée c'est ce site même par exemple, juste avec un téléphone portable Android par exemple ou avec une petite application que nous développons nous avons plusieurs exemples que nous développons au sein de l'infotronique ce site même, nous avons mis des points côté de l'IA, par exemple, pour les téléphones il y a une explication, il y a un guide touristique il n'y a pas besoin de l'IA, il n'y a pas besoin d'un groupe pour suivre l'IA à travers le téléphone ils sont capables de connaître chaque point qui est intéressant sur ce site et nous avons l'autre expérience de visite site historique et ça m'a dit non, c'est par exemple la dernière application qui développait c'était Pouillon, Exposition pendant période c'était Journée mondiale des musées et l'application était pendant une semaine pour développer donc c'est complètement accessible et ce serait dommage de ne pas profiter de ça vous comprenez aujourd'hui nous avons un modèle de citadelle Henri nous avons un modèle de place Matisse nous avons un modèle de parc historique donc c'est des barrailles que nous gagnons des compétences aujourd'hui, 100% haïtienne qu'est-ce qu'on a fait ? nous toujours dans une émission spéciale nous avons émission au ministère du tourisme pour les téléspectateurs, téléspectatrices dans l'occasion Journée mondiale du tourisme l'émission ça permet nous-même de prendre connaissance de ce qu'on a fait dans le tourisme et dans le numérique au niveau de l'État, au niveau du ministère du tourisme nous nous avons trouvé ça avec EZ comment le ministère du tourisme nous avons projet de réalité virtuelle, réalité augmentée pour mettre en valeur patrimoine continue de faire promotion patrimoine et historique culturelle que le pays d'Haïti au niveau du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées nous avons un projet commun qui fait un tourisme avec les secrétaire d'État et personnes handicapées et dans la question numérique là comment nous-mêmes nous fais ensemble de catégories ça à mobilité réduite nous fais usage de numérique et comment nous voyons une thématique comme ça tourisme et transformation numérique ? En fait, m'en pense un thématique comme ça est très très important Très important par le fait que lors de questions handicap, questions de déficience, accessibilité déjà c'est beaucoup de personnes qui ont la possibilité depuis la carrière pour que le même le visualise Par exemple, de nous jours yon moun qui n'ont l'autre pays li gen doit retenir la carrière li fait markete li gen doit retenir la carrière li visualise tout ça le besoin li juste passe de commande la carrière parce que le premier aspect qui gen dans la question du tourisme nous n'en capable de dire deux aspects d'abord, c'est la mobilité c'est permettre moun nan li ouest la carrière li ouest la carrière li ouest la carrière li ouest servis li ouest est-ce que l'a accessible si m'en braille citadel comment m'en braille fait est-ce que gen posibilité pou monte est-ce que gen des dispositifs ki existe donc, depuis la carrière li parce que yon moun ki en situasyon de handicap que ce soit en Haïti que ce soit en n'importe pays déplacement enko 4 fois 20 fois 1000 fois pi planifié ou bien le preuve plus soin pou planifié déplacement ki yon l'autre moun ki pas en situasyon de handicap parce que li tellement konne ge de barrière ke li kapab reenkontré sou route li donc li oblige apmete apmete les points sur les i jen ou konne di donc c'est d'abord question de mobilité mais apre gen question de proximité vivre ensemble koman le preuve le preuve le preuve parce que réalité vituelle capable toujours trompe le preuve est-ce que sal est-ce que c'est le preuve est-ce que la vive li vraiment parce que moun sa ki fin visite espace est-ce que le preuve parce que c'est même li men qui preuve parle avec l'autre moun peut-être yon zan mille qui entre en âge peut-être yon l'autre jeune li konne en situasyon de handicap qui tareme visite citadel qui tareme ale moun bakon nan nan bas enzime donc se li men qui preuve di ah moun chè sa yon poun tro la li bel vre yon mè lor yon pou ale bas enzime moun chè gon kantite maché pou fè et fote rou l'an pap kafel donc son kasket chinois donc se ma se t'on visualise sa est-ce ke lel rive souterrain li papel et trompel donc moun pas c'est vraiment et c'est nan sans sa kè nou kapel et ministère touriste li de aktivite kè li kon fè avec des initiatifs de proje kè trava ansam avec bureau sekretar d'etat par exam question labellisation chambre d'otel yo donc son travail ministère touriste te commencée et apre bureau sekretar d'etat apre le travail de kon se rivel pour que yo integre en gris d'évaluation question accessibilité par exam avant kè djou l'otel par exam son hôtel 3 étoiles 5 étoiles donc yo assuré kè l'gon degré d'accessibilité par exam dans l'autre pays en france y label l'an gè hôtel ki 5 gè c'est pour 4 wèl donc peut-être c'est pas dans ce sac d'on wèl ici en mè une fois que ou djou hôtel son hôtel qui gè 5 étoiles son hôtel qui 5 étoiles donc moun n'ang get a kone degrés d'accessibilité que le gè donc c'est ça vraiment son travail que bureau sekretar d'etat fait en ministère tourist qui mérit renforcer dans ce sac ménison on va ajouter un élément ma préagis sur ce point ça qui est extrêmement important effectivement c'est que accessibilité à l'entrée dans en fait réalité virtuelle effectivement capable des leviers pour améliorer ça par exemple visiter lieu normalement on modèle un côté qui qui non environnement de réalité virtuelle c'est sous place il créé modèle c'est dire que normalement son reproduction relativement fidèle de côté donc en fait on a point T qui défaut d'accessibilité qui est dans zone ça ou qu'a pédé justement moune qui a mobilité réduite qui est capable de que il pas accessible pour mobilité réduite ou besoin de tel type d'assistance etc c'est effectivement très important parce qu'il y y y y ça sont points qui est important qui personnellement bon des idées de comment nous ca run ça n'a produit avec réalité virtuelle pour valoriser ces touristiques nous comment nous ca mettre ça en valeur là c'est que c'est important merci max giber l'iron ou même ou nan numérique précisément à l'intérieur de observatoire du numérique et qui sa ou gain comme donné sou tourisme et transformation du numérique en Haïti qui partage qui fait de qui donne chiffrez peut-être sou gain avancée qui fait dans ce secteur numérique là à partir du tourisme nous gêner données qui chiffrez au niveau de observatoire là cependant c'est des bases qui y coup de constitution et très bientôt l'observatoire là pour lancer une enquête nationale et les résultats de cette enquête seront consignés dans le baromètre du numérique qui c'est un projet fort de observatoire là dans l'utilisation faite par les ménages des technologies que ce soit l'utilisation faite par les institutions publiques privées donc on peut regarder ce schéma que nous ajouons d'écosystèmes numériques là en Haïti maintenant en matière de données ce n'est pas facile pour collecter données en Haïti d'une manière générale et particulièrement en matière numérique et nous on pour parler avec des partenaires de la place notamment certaines compagnies de téléphonie mobile qui yon même kabano des données non sensibles de utilisation et des outils technologiques et c'est à partir de là que nous dérive vers des lot données qui peu approfondis parce avant tout nous caricaturé malheureusement en Haïti technologie à smartphone à réseau social c'est malheureux mais ce n'est pas tout donc nous passer par même stratégie pour nou rive joun menage et à partir de sa nou gen kom existent nou pral rive joun yon schéma yon modelisation de l'écosystème nan metnan donèk général ki lié à tourisme et transformation numérique et fleuril tal se yon manche de aktualman de près de 70 milyon 70 milyard de dolar rien ke nan réservation en ligne de site kou expédiat trip advisor lot site ki fè réservation de biller en ligne en 2017 70 milyard de dolar de revenu sa turisme son sektèr eminaman ekonomik metnan le nan pale de transformation numérique et se tout aktèr yon ki pou implike yon ta le nan pale de hotel me l'Etat pou kont pal l'Etat pou kont pal pa ka fose hotel yon par ekzap pren mezur pou yon gen akse a karte de kredi pou tout moun fè ke tout hotel kon site et pou tout hotel aksepte de peyman pou karte de kredi gen de loa regional ki regule késyon de transaksyon financier yon apre plen sa remonte a de zan sanksyon kite pesé sou haïti notaman nan késyon gafik group d'apuy group d'aksyon financier de la Karayib kote ke nou pat an konformite avèk loa regional ki regule blanchiment aksepte karte de kredi jiska prezen la signature elektronik kwa ke legal men li pa implemente pa gen de loa ki pren pou regule le sektoy a fok gen de lot institusyon tou ki devlope apatir de sa ki se de prestatèr de signature elektronik ki se de validatèr de sertifikat de sekurite ou bien de lot servis ki vin konex kontajé observatò la li mèm nou toujou proune l'aproche multi akteur se l'Etat se la sosété civil se les aktèr du sektèr privé et nou mèm nou chita avèk tout moun et troazèm komposant ki se pilye akse observatò la ki tourne autou de l'integrasyon et mou kontenta le ak ou sou palé de sa nou apropale pou l'instant avèk yon institusyon en Frans ki justeman fè devlopman numérik men sirtou pou lè sou mwè pou nou gade moun sa yo di ki handikapé ou bien ki yon mobilite reduite ki jan yo mèm yo katire profi de avantaj numérik la doutan ke le numérik li ale vers la dematerializasyon nan pale de realite virtuel et numérik la se yon levye certain de devlopman et d'integrasyon paske moun nan li men ki pak a déplase le pak en tout ak ser yo numérik la permette ke li ka imerje l nan yon envirounman virtuel reproduksyon de la realite et apatir de la gen an pil lot bagay ki ka fete an pil lot ouverture ki ka dèkoule ou sou televizyon national d'Haïti ou ap suivyon emisyon spécial sou jounen mondial du turisme ministère du turisme televizyon national d'Haïti mette sou pie emisyon sa li ap fete avek panélist yo avek moun men ka animel nan continue ak deba et sa de janit ou se la person indike pou di nou ki li zon panse genyen nan tourisme haïtien avek évolution numérique la notamment nan kaj que organizasyon mondiale du turisme li bai pou jounen mondial du turisme anessa li présenté tourisme et transformation du numérique mais pou non aller vers l'innovation vers des start-up de nouveaux projets de projets innovants dans tourisme c'est longtemps il a parlé de produits touristiques innovants il a parlé de projets innovants dans le tourisme qui lecture de ça comme manquage que ONT bai pou jounen mondial la c'est un secteur qui bénéficie plus d'évolution technologique c'est le secteur touristique la c'est un secteur touristique par exemple une chaîne de réservation pour les hommes à voyager pour acheter un billet par le passé ou une agence de voyage pour faire réservation et l'évolution technologique fait que on n'a pas même besoin de déplacer pour acheter billet ou réserver billet donc premièrement éliminer un ensemble d'intermédiaires qui enchaînent de valeurs ajoutées et qui permettent qu'un ensemble d'entreprises qui dans le secteur touristique font des économies d'échelle parce qu'il faut éliminer l'intermédiaire qui fait augmentation de coût généralement de produits qu'il y a et aussi nous t'as expliqué pour développer une destination touristique ou besoin des infrastructures d'accessibilité mais aussi des infrastructures d'accueil et généralement dans infrastructures d'accueil ou hôtels chambres d'autres logements chez l'habitant entre autres maintenant qu'on ensemble de plateformes numériques développées qui fait que au monde qui parle de destination depuis la l'habitant d'où l'habitant d'autres disponibles et déjà font comparaison de prix et l'habitant choisi selon si c'est qualité qui offre plus de qualité ou si c'est coût qui offre le bon coût pour par exemple Airbnb dans Kassaha c'est un exemple d'économie collaborative qui utilisait la technologie pour faire promotion dans forme de tourisme qui offre possibilité d'économie partagée économie collaborative rapidement explique ce que c'est lorsque on a ressource qui est disponible et que dans l'utilisation qui le fait les ont parti quitté dans l'essource qui n'est pas utilisée et parti ça qui n'est pas utilisé c'est nous considéré comment perdre si on moune qui on voiture qui déplace qui prend le travail voiture a 4 sièges là d'an qui occupe un seul siège et quitte l'akali pour finir le travail donc il 4 siège voiture qui est libre alors que il ensemble de moun qui déplace l'akali qui n'est pas un voiture donc sal kafé dans l'akad d'économie collaboratif il inscrit par exemple sur plateforme numérique qui offre possibilité sa et moun qui bo l'akali possibilité c'est à dire ou faire covoiturage moune l'et dit et moun bo l'akali qui ou machine kap déplacé soit qui pa le aktivité touristique kap déplacé kap l'on lot destination ou bien qui pral l'an travail qui moun entourage li qui offre possibilité sa donc à l'aide de un aplikation numérique le kap juste monte gade qui siège qui moun kap déplacé qui offre service la et l'i commande en ligne donc nou re ke nan déplacement mon yo ki puyo kité l'ye de résident yo pour aller nan destination kote kote opal pratik y activité touristique la plateforme numérique la ka permette yo jwenn des possibilités de déplacement et de mobilité qui accessible et qui a des coûts qui très réduits donc tout généralement technologie jandia c'est yon na évolution ki 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 bénéfic ki profiter à secteur touristique la et y profiter sur tous les plans que ça soit en déplacement que ça soit en réservation de logement ou que ça soit en recherche d'activité de loisir par exemple on touriste qui quittait les états unis ou qui quittait le canada qui vignent en haïti peut-être qui pas connaît personne en haïti le rive peut-être qui pas les créoles si nous t'as dit quittait des stations de radio pour qu'on connaît qui activité de loisir ou bien qui balle qui jouait dans la soirée ou bien dans week-end les 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 chachèles là est réservé pour activité de loisir ça donc ça fait multiplier les exemples pour montrer que transformation numérique y'a bénéfique en pile pour le secteur touristique là nous déjà en question réalité virtuelle réalité augmentée est-ce que nous attendons à d'autres projets aussi innovants pour le secteur touristique particulièrement de la part de l'école dirigée ou responsable à laboratoire recherche l'IA sous question tourisme sous question numérique sous question technologie en fait point monsieur janit ce très intéressant c'est tout ton écosystème pour café tourisme besoin tout ça besoin facilité pour qui côté la privée qui comment la faire et qui s'ajouent tout point ça numérique qui est extrêmement intéressant pour qui ça ne pas gagner une application par exemple qui a dit non sourire à telle date mais qu'il y a activité gain que ce soit intéressé à l'activité culturelle ou plutôt musique ou vous voulez visiter des musées ou vous voulez faire des rencontres informelles tant qu'on s'est fait en pile ces derniers temps c'est genre nous juste là pendant une période là nous décidons d'apprendre de notre côté ou bien c'est plateformes qui vont permettre que ça ils viennent beaucoup plus accessibles c'est pas forcément des projets qui intéressent nous au sein de la boîte de recherche scientifique mais c'est des initiatives que nous encourageons et nous avons des étudiants qui développaient des applications qui par exemple sont capables qui sont passées pour la chose c'est que ça n'a besoin par contre c'est pas compétence nous nous besoin d'environnement qui encouragent ça est-ce que le ministère de tourisme lançait des appels pour encourager ce type d'application ça parce qu'on connaît que quelque part la encourager secteur tourisme à développer si on applique l'application standard et très utilisée en référence n'est pas qu'on connaît très facilement même avant qu'on déplace les télécharges d'application qui connaît les activités qui connaît par exemple qui amène de côté de visite en l' point par exemple qui amène le jac mel qui amène le ca ou la vache etc ça c'est des éléments nous dépasser niveau idée déjà nous dépasser niveau compétence maintenant c'est une pensée vraiment tant qu'on s'est ensemble d'acteurs mais c'est vraiment gagné des incitatifs qui manquaient peu importe côté nos besoins de développement toujours en tout cas moi même côté dans première loge pour moi idées série de jeunes gagnés qui vraiment des idées extraordinaires et qui réussissent concrétiser idéaux en projet mais qui ne décoller vers aucun côté parce que pas aucun incitatif pour permettre de décoller et même avec toute détermination le côté privé il faut gagner en valorisation il faut gagner le financement pour le développé et atteindre l'utilisateur que le supposé atteindre donc je pense que le premier job ministère de tourisme n'a sans ça si tu cherchais inciter les gens à créer ce type d'outils que nous connaissons qui développent dans l'autre pays et que l'autre pays apprend à grappiller sur ça qu'il faut faire inciter les jeunes qui gagnent compétence et développent et il y a possibilité pour aller plus loin avec faire tourner des références d'outils qui permettent l'autre point encore je ne connaissais pas de réalité virtuelle bien entendu spécialité c'est l'intelligence artificielle mais je ne choisis pas parler de ça parce que sujet à ces réalités virtuelles et tourisme mais je fais remarque ça qui est extrêmement important pour moi en tant que personne on parle en débat de tourisme ça ne pas parler de écologie de protection de environnement et pourquoi t'en moi dans toute discussion et ça est important pour moi que par exemple on va parler de ça voilà bien entendu on le point 7 des objectifs pour le développement et à l'horizon 2030 donc 17 priorités qui établis il y a les industries on parle de industries créatives on parle de innovation donc ça c'est l'essence du point 7 ou 9 je crois des 17 objectifs établis pour le développement maintenant l'innovation c'est quoi l'innovation c'est toute démarche toute initiative qui de nature à faire autrement sans faire ou faire l'on l'autre gens ou faire le bien ou faire pour qui pas à un moindre maintenant l'on a parlé de innovation dans question tourisme nous déjà font un débat nous n'ont réalité virtuelle nous n'ont intelligence artificielle nous n'ont transformation numérique là nous déjà en plein dans l'innovation maintenant mon souci c'est quelle innovation pour quel pays bien content que Dr. Ben effleure question innovation il y a quelques mois infotronique il y a développé un application extraordinaire c'était qui permettent que soit dans la journée soit musée qui n'ont accès à des patrimoines ou des sites liés à questions littéraires ou à ouvrages quelque chose comme ça ça t'intéressait au niveau d'observatoire par rapport à pertinence initiative qui était très innovante c'est pour l'un après des statistiques et utilisations qui faites de plateform nan te gen apene on trentaine on karantaine de téléchargement et en de yor dat événement te sensé passe pat gen on centaine de téléchargement ça vle di pa gen san moun ki senti nécessite pou télécharge l'application sa a l'extrémité de la chèn kote ki nou ta supposé joun valer ajouté li pa la alors ki nou environ 12 million 100% de joun gen yon relasyon de koza efè ke nou wè tout lot kote nan tout lot peyi nan tout lot ekosistème ke nou pa joun nan Haïti eske se le problem de l'edukasyon eske se le problem de priorité eske se 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 yon problem de leadership men alor ke nan tout peyi lo gade en Afrik ki se yon eksemp favorize yo o lie ke li ta absorbe inisiativ yo pou yon pa devlope nou pito wè yon adaptasyon de l'innovasyon eske kwen parle de diskrypsyon se to kom dak adjo joun nan non mil kote ke le pa gen kou li pa gen akse an ser de servis de baz et pis se la ou pral joun innovasyon ki pi ekstraordinè li fel nan mwestan et impact sa l'fè a ten boko plus moun menan se sa ke nou ap chèche nan et ki nou pou joun nou mèm nou pa akter au nivou de observator la si nou foun aksyon se syoutou au nivou d'akompanyement men nou observe men nou fè de rekomandasyon et syoutou nou mette tout akter ou chita son mèm tab mbase ke sa se yon eleman important si nou bagen pou nou gade ou se trouv le sab dan le moulin ki empêche efektiveman ke nou kapale de inovasyon et partiklirman nan domen de la transformasyon numérique telespektatour telespectatris Televizyon national d'Aïti chèn 8 chèn 10 nou te kontan Minister du tourisme te presentou émission spécial sa yon tet kole Televizyon national d'Aïti Minister du tourisme nou absolue Ministre du tourisme nan Marie Christine Stephenson Director General Ministère du tourisme DG Andy Du Rosier DG Gamal Augustin ki te permette que émission sa possible émission sa se youn nan ansam d'aktivité que Ministère du tourisme te organisé nan okasyon Journet mondial du tourisme nan notaman précisément késyon fête polis touristique 5 ane depui que polis touristique la existe pou akompany ansam d'aktè yo nou remercie ansam de université osi tout kite joun apie Ministère du tourisme pou fete nan Journet mondial du tourisme nan késyon organisé échange yo parce que Journet mondial du tourisme se pou gen échange et échange yo permette que nou jwenn les perspektive pou tourisme doué yon levye de dévlopement ékonomik pou pays d'Haïti et nan sans sa tout l'Etat tout présidence primature et Ministère du tourisme ap euvré nan sans sa nou te konten telespectateurs telespectatris pou te suive émission sa ou m Godson Lubrun ab mersi